2022, avec en pôle position, Sam Klaas, des plus habiles dans cet exercice depuis l'entame du championnat, depuis l'entame de la saison, puisqu'il avait auparavant signé deux autres pôles, ici même à Marienbourg pour l'entame de la saison, et à Genk. Trois pôles position pour Sam Klaas, donc au volant de son châssis, ce bicarte, mais malheureusement, une seule victoire en quatre manches, trois autres étant tombés dans l'escarcelle de Christophe Ubers, depuis l'être que vous allez voir partir, et bien un peu plus loin sur la grille départ, depuis la quatrième place, sur la deuxième ligne à l'extérieur de la trajectoire. Sam Klaas et Jimmy Devane, donc, SLC, Codicarte contre Télécarte sur la première ligne de la grille. Tim Veres et Christophe Ubers, juste derrière, nous avons ensuite le retour de Corentin Grégoire, l'ancien champion de la catégorie X-30 Shifter. Nicolas, gouverneur à ses côtés, quatrième ligne, Cénavos et Gilles Vandevourde, suivi de Drake Hansen, Dionicolas, Kevin Delcroix, Eric Elevans et Christian Piantonin. Christophe Ubers, donc, à suivre jusqu'au terme de cette épreuve. Lui qui a déjà été sacré à Genk, il aura certainement à cœur de terminer cette épreuve sur la plus haute marche du podium pour scélérer son titre de la plus belle de manière, ici, dans le fief de Yamey Belgium, le cœur, véritablement, du championnat de Belgique. Nous sommes allés à deux reprises à Genk, de retour à Austria-Cours cette saison, deux fois ici même à Marienbourg pour l'une des compétitions les plus relevées d'Europe, à n'en pas douter, avec une participation comprise à chaque fois entre 200 et 250, voire davantage de pilotes à chaque représentation tout au long de l'année. On a aussi l'avantage de partager les circuits avec la Yame Euro Series de RGNMC, Genk et Marienbourg, ce qui nous garantit, chaque saison, une magnifique représentation des pilotes étrangers qui viennent les quatre points de l'Europe pour concourir avec la crème de la crème des pilotes X30 Benelux. Tout ce mix, tout ce cocktail, eh bien, nous produit une compétition qui, d'année en année, n'a jamais cessé de gagner en compétitivité et en attrait. La raison pour laquelle, eh bien, nous sommes aujourd'hui en live-streaming pour la première fois sur YouTube et on l'espère pour de nombreuses courses à venir. On vous tient au courant pour 2023. On espère en tout cas que vous aimez ce que vous voyez, que si vous avez, eh bien, choisi de nous rejoindre pour cette après-midi de compétition, on vous en remercie. Ne se dépasser à nous laisser un petit commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook et nous nous ferons un plaisir d'y répondre ou d'y envoyer des messages personnalisés pour, eh bien, vous amener à nous améliorer, à modifier certains détails qui peut-être davantage nous focalisent sur certaines choses que vous aimez, quoi qu'il en soit. L'incrité par ici, après son tour de chauffe, va s'immobiliser sur ses emplacements. C'est la différence, évidemment, par rapport aux autres catégories. La catégorie des X30 Super Shifters nous offre un départ en mode Formule 1, un départ arrêté. Sur la gauche de votre image, le 707 et son châssis sur Descartes. Sam Klass, Jimmy Levin sur la droite. Tim Verhels, Christophe Heubert, le champion en titre pour la troisième année consécutive. Désiré de, évidemment, finir sur une belle note. Les feux, c'était, il en est parti ! À l'assaut du premier virage, excellent envoi de la part de Sam Klass, qui ne s'est pas laissé compter. Jimmy Levin qui a tenté de le ravi à la première position dès le premier freinage. Il n'en fut rien. Christophe Heubert qui a bien démarré également, mais qui, malgré tout, reste derrière Tim Verhels. Et Garanta Grégoire, je pense, qui a réalisé un superbe départ, effectivement. Le pilote Télécarte qui vient se frayer en chemin jusqu'en quatrième position. On est à la barre de Christophe Heubert. On est parti dans un nuage de poussière. Les moteurs qui ont hurlé, les pneus qui ont crissé. Et la première vitesse actionnée pour s'arracher les mobilités. Toujours un superbe exercice, en tout cas, de maîtrise et d'équilibrisme de la part de ces pilotes de la catégorie super shifter parmi les plus rapides d'Europe sur ce karting des fines de Marienbourg. Sam Klass qui déjà creuse l'écart. Autant que faire ce peu sur Jimmy Levin au terme de ce premier tour. Il y en a 11 à couvrir pour aller chercher les points. Et Corentin Grégoire en pleine bagarre là-bas avec Christophe Heubert qui tente de prendre l'extérieur. Le voyage à Christophe Heubert en rouge et blanc à la corde de Corentin Grégoire. Ça va être très très serré là-bas. Et d'égard à Gilles Vandevoort qui tentait de faire de même dans cette première courbe. Christophe Heubert qui est passé. Corentin Grégoire qui doit se battre comme un beau diable pour contenir les assauts de Gilles Vandevoort et de Nicolas Gouverneur juste derrière également. En première place, Sam Klass. Jimmy Levin deuxième, séparé par quatre petits dixièmes, quelques mètres. Troisième position pour Tim Verrest, le coéquipier de Sam Klass chez SLC. Nous avons Corentin Grégoire et Christophe Heubert sans plus d'explication là-bas. Heubert s'a pris davantage pour la quatrième position, le fer de lance du team BFK. Quant à Grégoire, on en parlait qu'il ne bénéficie peut-être pas d'autant de temps de piste et d'essai que certains les concurrents de la catégorie. Ça fait toujours plaisir de le revoir, lui qui n'avait pas participé à la manche précédente à Genk. On le voit donc avec nous pour cette conclusion du championnat 2022. On l'essaiera de briller sur un circuit qu'on connaît évidemment très très bien, comme la très grande majorité des pilotes qui évoluent à ce niveau. Ce qui rend la compétition d'autant plus difficile, d'autant plus que le pilotage d'un quart à boire de vitesse requiert une forme de maîtrise que l'on ne repose pas ailleurs. Parce que vous devez piloter la plupart de la course d'une main, le levier de vitesse sur la droite, actionner à chaque passage, à chaque accélération. Il faut embrayer, rétrograder, maîtriser le freinage évidemment, parce que les disques de frein s'actionnent sur chacun des axes de roue, contrairement aux autres catégories. Il en faut évidemment pour dompter de la puissance des moteurs 175 de cette catégorie. Un image des autres catégories de cartes de bois de vitesse comme le KZ et le KZ2 qu'on retrouve en CK. Eh bien, le X30 Super Shifter est la crème de la crème en matière de puissance et de vitesse dans les compétitions Yamey. L'égard au dépassement qui va se profiler là-bas. Christophe Ebers pour la troisième position face à Tim Verest qui se décale, profite de l'aspiration. Mais superbe dépassement de la part du champion de Belgique en titre. Et attention, la contre-attaque de Tim Verest où c'était chaud là-bas. Ça se touche légèrement d'entrée de jeu et ça continue de se tambouriner là-bas dans le virage numéro 2. Ça pourrait profiter à Corentin Grégoire qui s'immisce dans le mix. Et ça se touche, ils continuent de se harponner les uns les autres. Eh bien, que se passe-t-il là-bas entre Tim Verest et Christophe Ebers ? J'en avais plus vu ça depuis longtemps entre deux protagonistes de la catégorie à ce niveau. Mais il y a chaud d'explication, très chaud d'explication entre ces deux-là dès le deuxième tour. Dès le troisième tour, pardon, donc il en reste huit à couvrir jusqu'au drapeau d'amis. Mais d'entrée de jeu, eh bien, ça ne se fera pas de cadeau entre Tim Verest et Christophe Ebers. C'est une bagarre uniquement pour la troisième position, me direz-vous. Mais certes, chaque position compte, même si Christophe Ebers est déjà sacré. Il est là, évidemment, pour ne pas faire de la figuration. Mais ces deux-là, en tout cas, nous ont fait un petit peu peur sur le coup puisque entre le virage 1 et le virage 2, ça n'a cessé de se tambouriner les roues. Les unes contre les autres. On a même failli avoir une double sortie de piste comme on a pu l'avoir lors de la finale senior, si vous étiez avec nous. On a accroché à Sam Balota et Yannis Tvenelens qui avaient mis sur le carreau, ou presque, deux des protagonistes pour la victoire finale. Cette fois-ci, il n'en est rien. Ils sont tous les deux encore en piste et dans leurs positions respectives. Mais c'était chaud. Sam Klaas, 3 dixième d'avance sur Jimmy Devane qui reste au contact du leader. Nous avons Tim Verest, toujours en troisième position. Et bien voilà, le 707, Sam Klaas. Sam Klaas, notre leader pénalisé de 5 secondes. Et bien voilà, premier fait de course important. Sam Klaas, jumpstart. Jumpstart pour Sam Klaas qui n'a pas hésité à actionner sa première vitesse, à s'arracher de l'immobilité avant l'extraction des feux. Ça se joue parfois à un dixième de seconde. Mais si effectivement, les juges de fait, les officiels ont jugé qu'il a pris son départ un peu trop tôt et a bénéficié d'un avantage fallacieux, et bien voilà, le numéro 707, Sam Klaas, pénalisé de 5 secondes. Voilà qu'il redessine tout dans cette épreuve. Sans doute que ces poursuivants vont être mis au courant, si ce n'est déjà fait. Jimmy Devane, Tim Verest, 2 et 3. 4 secondes, une de retard pour Tim Verest. Donc la victoire se jouera et sera héritée évidemment par la force des choses, par Jimmy Devane. Premier coup dur en tout cas du week-end pour Sam Klaas. Victorieux donc ici à Marienbourg pour l'entame du championnat, il y a quelques mois de cela, battu sur la durée par Christophe Aybers. Et voilà, malheureusement pour lui, il était sans doute trop pressé d'en découdre, trop pressé sans doute de se ruer à l'assaut du premier virage et de fermer la porte. Et résultat des courses, et bien pénalité de 5 secondes pour un départ anticipé. So, ladies and gentlemen, first big turn of event in the Super Shifter class. Our leader, Sam Klaas, the 7.07, has just picked up a 5 second penalty for jumpstart. Jumpstart penalty for the man in your picture. And you can see now, this is the 7.01 of Christophe Aybers, trying to catch up with Tim Verest, with Quentin Grégoire just behind him. That's going to be an interesting one as well. The Sam Klaas, the pole sitter, leading the way, dominating this race for just half of a second from Jimmy Levin, has picked up a 5 second penalty and will tumble down the order once this race is completed. So, definitely not the start of the weekend they had expected, so the car driver. But we will see how this will affect his confidence, even though we get to start from pole position for the second race. In the meantime, here's the switch of position from Christophe Aybers. Beautifully made, as Tim Verest is going to respond. Watch out as he shuts the door. Christophe Aybers, the championship leader and champion, is shutting the door in turn number one and just took third place. Tim Verest down in third. Then we have Quentin Grégoire in fifth. Those three drivers in the same picture. Further back as well, we have Gilles Vandevourde et Nicolas Gouverneur in a strong explanation. On the inside goes Quentin Grégoire, beautifully made in the turn number four. Quentin Grégoire goes up into fourth in front of Tim Verest. et Sakonin se battre à couteau tiré dans cette classe super shifter. On est loin d'avoir tout vu. Après la pénalité pour 5 classes, Jimmy Levin sera donc déclaré vainqueur après le passage par la pesée du fait de la pénalité de notre leader actuel sur le circuit. Christophe Aybers, Tim Verest, en grosse explication là-bas, avec Quentin Grégoire qui s'immisce dans la bagarre. Aybers a pris la troisième place. Quentin Grégoire a désormais quatre. Verest est cinq. Il reste trois tours. Trois petits tours à tenir. Alors que derrière, Gilles Vandevourde va perdre une position. Nicolas Gouverneur qui plonge au numéro 777 avec le 714 qui tend de contre-attaquer au virage suivant. Oh, que c'est chaud là-bas. Vandevourde à la corde mais il doit s'incliner. C'est passé pas très loin. Gilles Vandevourde avec son châssis noir et bien doit baisser pavillon. Nicolas Gouverneur passe en sixième position. Théo Nicolas dans le reste du classement 8 devant Senvos, Kevin Delcroix, Eric Le Mans, Drey Kiansen et Christian Pantatoni alors qu'une nouvelle pénalité de 5 secondes est échu au numéro 757. Et bien c'est Tim Verhelst. Et bien, que se passe-t-il pour le pilote SLC ? Malheureusement, après s'enclasse, ce sont équipés Tim Verhelst en cinquième position qui se voit recevoir une pénalité de 5 secondes pour Pushing. Donc sans doute une manœuvre effectivement un petit coup de push sur le pare-choc arrière d'un de ses concurrents. je pense que cela a à voir avec la bagarre qu'il avait opposée à Christophe Ebers dans les premiers tours de course dans le virage numéro 2 vous vous en souvenez sans doute où ces deux-là nous avaient fait une petite frayeur. Et bien Verhelst et Christophe Ebers étaient restés en piste à leur position respective mais Tim Verhelst n'en est pas sorti indemne avec une pénalité qui doit avoir tambouriné un petit peu son adversaire à coup de roue et le résultat est là le coup prêt-tombe pénalité de 5 secondes qui va leur être regardée également dans les profondeurs du classement. Et bien là donc une entente de compétition une entente de week-end pour les super-shifteurs sans dessus-dessous avec une seconde d'avance pour 5 places sur Jimmy Deveyn mais c'est un avantage évidemment somme toute inutile au vu de sa pénalité qu'il recevra juste après l'arrivée. Deveyn donc sera donc notre vainqueur de cette première confrontation les voilà qui passent pour leur dernier tour dernier tour donc pour nos deux protagonistes de tête Christopher Ebers 3 Corentin Grégoire 4 Tim Verhelst 5 il était Corentin Grégoire vous voyez la pression que Tim Verhelst continue de lui infliger je me demande si d'ailleurs il est au courant de sa pénalité il a sans doute été signifié ou alors à ce stade de l'épreuve ce n'est peut-être pas forcément utile mais s'il était Corentin Grégoire pour même s'il y aurait sur quelques virages évidemment mais sachant cette pénalité de laisser passer pourrait être une option pour éviter qu'il doit devoir fermer la porte au risque de s'accrocher même si nous sommes dans les derniers centaines de mètres de cette épreuve donc autant rester devant quoi qu'il arrive alors qu'en tête votre pilote vous voyez à l'image Sam Klaas depuis la pole position s'en va chercher la victoire mais il va devoir malheureusement y renoncer sur tapis vert sur pénalité de 5 secondes victoire donc on the road victoire donc de Sam Klaas Jimmy Levin qui va en mériter post-pénalité Christophe Heber se termine 3 devant Kant et regardez le retour en grâce de Nicolas Gouverneur Nicolas Gouverneur qui a sauté Tim Verheels et Tim Verheels qui ne finit que 9ème et bien je pense que conscient de sa pénalité Tim Verheels a baissé Pavillon il a levé de pied dans les derniers instants pour terminer uniquement au 9ème à moins qu'il ait commis une petite erreur là-bas on n'a pas de vue ce qui s'est passé mais il est passé de la 5ème à la 9ème place au profit de Gilles Van de Voorde Théo Nicolas et Sen Vos et bien et bien voilà votre classement complet ladies and gentlemen is the full classification of an up and down race won by Jimmy Deveen as you can see already confirmation after the penalty given to Sam Klaas and lucky for him due to the big gap that those two had been building up from the rest of the field is finishing in 2nd place overall after his penalty Christophe Heber is classified in 3rd from Corentin Grégoire Nicolas Gouverneur Gilles Van de Voorde in 6 from Théo Nicolas Sen Vos and now I understand why Tim Van de Roelst is only classified 9 it's because our classification was straight on updated once they crossed the checkered flag but Tim Van de Roelst was indeed P5 on the road but because of a 5 second penalty he is officially classified in 9 from Kevin Delcoin 10 from Eric Le Mans and Eric Janssen and Christian Piantoni in P30 everybody saw it saw the conclusion of the race after those 11 first laps in racing mode for the X30 Super Shifter we're going to take another break ladies and gentlemen don't go anywhere as we will meet our Xmaster and X30 Senior Cup drivers in just a few moments getting ready for their first qualifying heat for their first ãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn – Sous-titrage FR 2021